Jeudi 16 novembre, Netflix a mis en ligne la première partie de l'ultime saison de The Croon. Une aventure éprouvante pour Elisabeth Debicki qui cesse de glisser dans la peau de Lady Diana pour l'occasion. Certains rôles vous marquent à vie. Ce 16 novembre, Netflix a diffusé les quatre premiers épisodes de la sixième et dernière saison de The Croon. Un programme qui a tenu en haleine les aficionados de la couronne britannique pendant plusieurs années. Dans cette nouvelle saison, on assiste ainsi à la mort de Lady Diana et de Dodie Al-Fayed. Une scène tournée dans le respect de l'histoire et sans rajout de sensationnalisme, a rapporté la plateforme de streaming. Lors d'une interview accordée au magazine Variety, le créateur de la série, Peter Morgan, a révélé n'avoir jamais eu l'intention de montrer l'accide. Et il semblerait que le showrunner ait tenu parole puisque, dans l'épisode 3 de la nouvelle saison, on assiste seulement au moment où la voiture s'engouffre à toute vitesse sous le pont de l'Alma. Si les images de l'accide ne sont pas diffusées, on peut tout de même en entendre la bande sonore. Si est-il complètement insupportable une saison 6 qui a été particulièrement éprouvante pour Elisabeth Debicki, l'interprète de la princesse Diana. L'actrice australienne s'est en effet confiée sur ce rôle et certaines scènes difficiles à tourner, c'était très lourd, maniaque et incroyablement invasif. La jeune femme de 33 ans a également partagé son désarroi face au harcèlement médiatique subi par Lady Diana. Parfois, si est-il comme une réponse anormale au fait d'être poursuivie par autant d'acteurs jouant la presse, parce qu'il n'y a nulle part où aller et qu'il suffit d'être dans une telle situation pendant environ une minute pour réaliser que si est-il complètement insupportable, a-t-elle expliqué. La comédienne s'est alors sentie prise au piège lors de certaines scènes, lui donnant l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux d'acteurs. Parce que si est-il vraiment horrible d'avoir autant de gens qui vous crient dessus et qui veulent quelque chose. Un rôle dont Elisabeth Debicki se souviendra encore longtemps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501